Et donc bonsoir à tous et bienvenue pour ce quart de finale de la TRF Opposant donc le Pays de la Loire à l'Auvergne-Rhône-Alpes Auvergne-Rhône-Alpes-Sid 1 Qui a terminé première du groupe B Qui a écrasé complètement le groupe B si je puis dire Grand favori à la victoire finale je pense Et de l'autre côté nous avons le Pays de la Loire donc Sid 4 du groupe A Après un début de tournoi désastreux avec une défaite contre Occitanie Une défaite contre Grand Est, une défaite contre Bretagne C'était très mal engagé pour le Pays de la Loire et qui a su battre au dernier match Avec une certaine marge d'ailleurs assez nettement les Hauts-de-France Qui étaient jusque là invaincus dans le tournoi Donc très belle performance qui leur a permis de se hisser in extremis en quart de finale Ca aurait été quand même très surprenant de voir le Pays de la Loire se faire éliminer Au vu de leur line-up mais bon ils payent quand même leur mauvais début de tournoi Du coup en affrontant l'Auvergne-Rhône-Alpes dès le premier match de play-off Qui sont donc les quart de finale Nous avons donc du côté de Pays de la Loire la liste des 24 joueurs de Elixir Alors la liste était légèrement update puisque j'ai été ajouté à la line-up Je ne sais pas au détriment de qui mais en tout cas en joueur notable On a évidemment Cloud, Rizex, Infernal, Yosh, Jumper pour le Dirt Et nous avons également Oli Kyo même si il a été complètement absent sur cette TRF Nous avons également Shinimi, Didu, une bonne line-up tech côté Pays de la Loire Loud aussi Et côté Ovin-Rhône-Alpes on ne les présente plus Les grands favoris Les grands favoris à la victoire finale à mon sens Et je pense que je ne suis pas le seul La liste des 24 joueurs du sélectionneur L'Itelo avec l'incroyable Glastoboy qu'on n'a pas vu Depuis le début du tournoi en même temps Vu l'effectif C'est un peu comme Ceramix en Haute-France Je pense que vu la qualité de l'effectif il n'a pas trop de quoi se faire une place dans l'effectif Mais en tout cas très gros side-heart avec Koshou, Clem, Mad, Space entre autres En tech également il y a du très gros joueur avec Feed, Ben et Zarox Si je ne dis pas de bêtises Oui il disait ça Zarox Et le full speed il y a Kid et Piranha Donc vraiment l'overdrainable qui est fourni sur les trois environnements Alors pourquoi ils disent que je ne suis pas là ? Je suis là WTF Donc est-ce que j'oublie des choses dans la présentation ? Alors je n'ai pas de graphique sur les règles Car je suis sur mon PC portable depuis que j'ai déménagé dans l'incroyable terre de Laval Du coup en tout cas en ce qui concerne les règles Ce sera les mêmes qu'en group stage Avec donc une map tech, une map dirt, une map full speed Auquel vont s'ajouter la map que vous voyez actuellement Une map enduro Qui est donc une longue map d'à peu près 3 minutes Qui combine les trois environnements Et qui sera jouée en deux points gagnants En tout début de match Et qui donc pourra permettre de démarrer le match avec un petit avantage Et bien sûr après les trois autres maps full speed tech et dirt Full speed dirt et tech par exemple dans cet ordre Seront jouées en 7 points gagnants avec tennis mode Mais seul l'overall compte Alors oui moi je ne suis pas fan du tennis mode quand c'est l'overall qui compte Mais euh... Mais je suis... Qu'est ce qui se passe ? Mais what the fuck pourquoi ils me disent que je ne suis pas en live Bon ok Bon on est d'accord que ça marche là le live Si ceux qui sont là on est d'accord que ça marche Vous n'avez aucun problème Ok Mais ils sont ravagés mais... What the fuck Pourquoi ils disaient que je... Ils m'ont fait peur ces cons Ok du coup nous sommes partis dans le map enduro Qui sera joué en deux points gagnants Et qui combine les trois environnements Côté au vert neuronale Nous aurons Cookie, Mad, Cocho Côté Pays de la Loire nous aurons Yoshi, Didou et Tails Il y a au moins cinq joueurs qui sont très polyvalents sur ici Je connais moins le niveau de Cookie Ça ne veut pas dire qu'il est moins bon Alors que Tails n'a pas démarré Je ne sais pas si on est en live Du coup nous sommes en 3v3 pour toute la durée du match Sauf la map tech Où nous serons en 4v4 Donc le meilleur départ qui est pour Cocho Mais oui étant donné que Tails n'est pas parti Et étant donné que Tails n'est pas parti J'imagine qu'on aura un restart Mais en tout cas ce qui n'est pas plus mal Puisque Mad et Cocho Mad et Cocho ont une excellente avance Mais oui je crois qu'on va restart le run Il me semble que Tails était parti satisfaire Besoin naturel Alors oui le serveur a un peu de mal Mais pour une fois ce n'est pas de ma faute Puisque je vois que Silver Conte aussi mais ça devrait quand même être regardable Normalement Donc est-ce qu'on a bien J'ai bien les... Non je n'ai pas les équipes dans le... Non oui bon ordre On va vite fait corriger ça Swap teams Voilà Incroyable Et nous sommes partis GLHF Donc Cookie Mad et Cocho Contre Tails, Didou et Yoshi Sur une map de Luxio Sakamasi Et donc le résultat du sondage Twitter Ont indiqué Que 80% d'entre vous Voyez Lovern Ronald passer Ce qui est un résultat logique Puisque le Van Ronalp est extrême favori de la compétition Et vous voyez là la sortie du Dirt Nous sommes déjà dans une configuration d'Ace En faveur de l'Auvergne Ronalp Pas un très bon début de... Pas un très bon début de map là pour... Pour les joueurs ligériens Mais bien sûr la map est encore longue Et on n'est même pas encore à la moitié de la map Donc ils peuvent revenir Mais je vois que Yoshi est déjà une seconde derrière Didou qui a doublé Cookie Mais Cidi Cocho là qui commence à avoir beaucoup d'avance Et à l'erreur de Didou malheureusement Qui va se refaire dépasser par... Par Cookie et par Yoshi Il sera toujours devant Tails Mais ouais Alors on se dirige quand même grandement vers un Ace Auvergne Ronalp Alors que nous sommes au tiers de la map Un peu plus du tiers de la map La messe semble déjà dite pour ce run Même si... Ouh Yoshi qui a pris une safe way je crois Peut-être qu'il a touché juste avant Cookie qui fait une erreur là Cookie qui va se faire doubler par Yoshi et par Didou Donc c'est à dire que Mad et Cocho Ont un peu moins de marge d'erreur que ce qu'ils avaient Mais on peut voir quand même que leur avance est gigantesque là Cocho et Mad Donc normalement ils devraient pouvoir Finir à bon port Mad ouais Il me semblait que Mad avait perdu un peu de vitesse Mais ça ne semble pas être vraiment le cas En tout cas il a encore beaucoup de marge face à Didou Qui vient de retoucher Et qui va se faire doubler par son Cookie pied Yoshi Cookie qui est toujours cinquième devant Tails Nouvelle erreur de Didou Ça va permettre à Cookie de repasser devant Et Tails le voici Oh et pas une bonne fin de map là pour Didou Qui re-tape derrière Et qui va du coup vraisemblablement terminer ce run En dernière position Mais en tout cas c'est premier point de la map Enduro Qui se dirige tout droit vers l'Auvergne-Rhône-Alpes Et on sait que l'Auvergne-Rhône-Alpes aura un avantage tel En dirt Par rapport au Pays de la Loire Que le Pays de la Loire va devoir prendre tous les autres points qui se présentent à eux S'ils veulent avoir une chance Et pour l'instant on n'en prend pas le chemin Alors que la fin de cette map qui est du full speed Mais Cocho et Mad devraient pouvoir s'en sortir Il faudrait un énorme choke là pour Pour que ce run échappe au Verne-Rhône-Alpes Et ça ne sera pas le cas Nous aurons un point au Verne-Rhône-Alpes Et du coup il faudra quand même Oups Voilà Il faudra quand même faire gaffe au moment de compter Car du coup le score maximum possible n'est plus de 21 points Mais de 23 Le maximum de points possibles que l'on peut marquer Du coup le premier 100 Qui sera en faveur des Des Auvergne-Rhône-Alpes Je pense qu'on va dire Ronalpin ça va être plus facile De toute façon l'intégralité de la line-up Verne-Rhône-Alpes Vient de Ronalpes Le seul Auvergne-Alpes de la line-up est Silver il me semble Donc je pense que Pas grand monde m'en voudra si je l'ai qualifié Ah oui c'est vrai qu'il y a Tennis Mod C'est vrai que ça aussi une règle un peu ravagée Qu'on peut avoir le Tennis Mod Qui peut faire qu'on ait encore plus de 23 En tout cas deuxième run Qui une nouvelle fois Cocho et Mad Le fait que le start de la map soit en dirt Permet à Cocho et Mad De prendre directement l'ascendant Et on sait que Cocho est également un excellent joueur tech On l'a vu à l'ALM Cup Où il s'est montré au niveau de ses coéquipiers Chez Venture Ok pas de Tennis Mod en Enduro Mais il y aura sur les autres maps Et oui L'admin du tournoi qui parle pendant les runs C'est qualitatif En tout cas Tails Tails, Didou et Yosh qui sont 3ème, 4ème et 5ème Ils ont réussi à se débarrasser de Cookie Tails qui est mine de rien assez proche de Mad Et sur le tech Tails devrait être en mesure de De doubler Mad Tails étant un bon joueur tech Ce sera chose faite Ceci dit Tails qui doit Release et aller dans la safe way Tails qui retouche Ca permet à Mad de reprendre de l'air Et même à Cookie de repasser Tails qui se retrouve en dernière position Malheureusement le run Qui est peut-être un peu plus serré Que tout à l'heure Mais vraiment un peu plus Mad et Cocho Qui une nouvelle fois ont une avance Énorme On va se mettre sur Cocho Tiens Didou qui s'est rapproché à 4 dixièmes Je n'ai pas de hotkeys sur Sur Didou Est-ce que je peux faire ça ? Oui je peux faire ça On va se mettre sur Didou Qui a du mal à revenir sur Mad Alors que le serveur a semble-t-il un peu de mal Oh Mad qui touche Mad qui touche deux fois Ca permet à Didou Et à pas Yoshi de passer Malheureusement Didou Qui vient de peut-être laisser passer la seule chance Pour le Pays de la Loire De remporter un point Mais je pense que Yoshi était trop loin Et de toute façon ça n'aurait pas changé grand chose Cocho et Mad devraient donc être en mesure De remporter cette map Cette map Enduro sur le score de 2-0 Ce qui leur permettrait donc de De prendre un gros avantage Et on va espérer que le Pays de la Loire sera Plus compétitif sur les autres maps Car Ils n'ont pas vraiment montré de belles choses Sur cette map Enduro Et du coup le Verne-Rhône-Alpes Qui commence idéalement ce match Avec 2-0 donc Grâce à la map Enduro Qui devrait Vraisemblablement Accentuer cette avance Sur Sur le Dirt On va voir Ce que ça va donner en full speed Mais si le full speed Tourne à l'avantage de le Verne-Rhône-Alpes Ce sera déjà Fortement compromis Pour nos amis Pour nos amis Ligériens Alors est-ce que aussi la balance du son est bonne Vu que c'est pas forcément le même ordi qu'avant Peut-être que le son du jeu est trop ou pas assez fort Je ne sais pas N'hésitez pas A me le dire Ok merci En tout cas En tout cas C'était très viewer friendly C'était très viewer friendly Comme map Enduro Je me suis au moins On va le dire Au moins autant Qu'à la TMGL Donc voilà Si vous voulez un avant goût De ce que vous allez voir A la Paris Games Week Pour la finale TMGL Je pense que cette map Enduro Était un Était un bon avant goût Alors côté Côté au Verne-Rhône-Alpes Les live-up ont été annoncés Du côté de deux équipes On aura Kid, Smile et Piranha Contre Cloud, Rizex Et Mario Galaxy Qu'on va sûrement juste appeler Mario Pour faire plus court Donc ça fait 4 joueurs AA sur le terrain Deux de chaque côté On va voir qui a les meilleurs Même si bien sûr Côté au Verne-Rhône-Alpes On a quand même On a quand même le Triple Vainqueur de la GA Si je bats de Twitch Si je bats de Twitch Si je bats triple Vainqueur de la GA Ou quadruple même Ah je parlais en termes de spectacle Coulisse pas en termes de mapping Donc ouais Kid le quadruple vainqueur De la GA De la spécialité Piranha qui a terminé Deuxième je crois De la première GA Fullspeed Et qui avant Avant cette Razia De Kid Était considéré Comme le meilleur joueur Fullspeed Mais ensuite Cloud et Rizex Bien sûr Ne seront pas Ne seront pas en reste Et en tout cas Beaucoup de pression Sur l'épaule Des joueurs Fullspeed Du pays de la Loire Car Car s'ils venaient A s'incliner Qui plus est Sur un score lourd Ce serait déjà Ce serait déjà Une élimination A entrevoir Donc on va voir On peut regretter Côté Pays de la Loire L'absence de Infernal Lui aussi Un joueur de chez Ah L'absence Qui risque De faire mal Et c'est donc Notre cher ami Mario Galaxy Qui va devoir Qui aura La lourde tâche De le remplacer Oups Oh et merci Pour le sub Team Fox Télévision Je ne sais pas Si c'est Si c'est Clem Ou si c'est Adry Derrière le compte Mais J'imagine que c'est Clem Merci à toi Pour trois mois En plus Merci beaucoup Merci beaucoup Team Fox TV Pour ces Trois mois De sub Ça Ça fait Grand plaisir Et J'espère pouvoir M'inonder De Youtube Monnaie Grâce à ce sub Donc on aura encore Je crois Je crois qu'on a des Problèmes Avec Mario Qui a du mal A rejoindre en joueur Ou qui est AFK Je ne sais pas trop En tout cas Mario est bien Un joueur full speed Ce n'est pas Un joueur tech Ou un joueur dirt Qui doit remplacer Au pied levé Ce qui veut dire Que nous aurons Assez rare Pour le souligner Cette TRF Nous aurons Six joueurs full speed Sur le terrain Car on l'a vu Notamment Au moment de caster La Bretagne Par exemple La Bretagne Qui n'a pas De joueur full speed Alors apparemment Mario Le jeu de Mario A crash Mario qui est donc Membre de la team Rewals Je crois Si je ne dis pas De bêtises Ce tag C'est le tag Rewals Et Je ne comprends pas Les critiques Des adversaires Sur les connexions Internet Du pays de la loire Car comme vous pouvez le voir La connexion est beaucoup plus stable Maintenant que quand j'étais à Paris Elle est bien meilleure aussi Quand on fait un speed test En tout cas J'imagine que cette map Au vu du login Est une map de 0 ja Facing fear Nous avons pas Parce que je crois Que ça Ce sont les Ce sont les locaux Ici Ce ne sont pas Les dédits Donc nous ne voyons pas Les dédits Donc nous attendons toujours Nous attendons toujours Notre ami Revolts Mario Galaxy Le voici Le voici Qui revient sur le serveur Alors je crois Qu'il n'a pas eu de warm up Malheureusement pour lui J'espère que ça ne va pas Trop lui faire des faux Qu'on lui laissera Peut-être Quand même un warm up Alors le full speed Qui est bien évidemment L'enduro des 3 Dans lequel j'ai Le moins de connaissance C'est au niveau des joueurs Au niveau des Ou au niveau même Du gameplay en général Donc par exemple Je ne peux pas Je ne peux pas juger Si la map est Simple Dure Bien Mauvaise Je ne saurais pas Je ne saurais pas trop dire Je vois qu'on a Beaucoup de blocs magnétiques Qui semblent être Une chose courante Derrière moi en full speed Tous ces blocs custom Avec le magnète De lagoon Qui semblent être Très populaires En full speed Ce qui Ce qui n'est pas Spécialement surprenant Map assez courte Non C'est plus long Que celle du map pack D'avant Il me semble D'une cinquantaine De secondes C'est dans Les standards De cette TRF Malheureusement Pas de dédi Pas de dédi Pour vraiment savoir Quelles sont les bonnes rigues Ok Ce sera donc Le dernier warm up Et puis nous allons Nous allons repartir Nous allons repartir Donc nous aurons bien Kid Piranha Et Smile Côté Auvergne Rhône-Alpes Et côté Côté Pays de la Loire Nous aurons Mario Cloud Et Rizex 51.7 WR Merci Merci Skydir Donc on va voir déjà que Kid a un gros local Sur le serveur De 51.9 Peut-être quand je fais Table Dédit apparaît Non ce n'est pas le cas Ah oui le serveur Qui a toujours du mal Mario qui demande un warm up Je ne sais pas s'il l'aura Non il ne l'aura pas Semble-t-il Ah alors ouais Mon Google Laka Fun Qui s'est Qui s'est mis trop tard Du coup Kid, Piranha Et Smile Contre Rizex Cloud Et Mario Alors Pourquoi il y a Elixir Qui a lâché Ça vous va Est-ce qu'on est en warm up Ou pas J'ose pas demander On va commenter Comme si c'était live Donc c'est très en faveur De l'Overgne Rhône-Alpes Quand même Avec Kid, Piranha Et Smile Aux deux premières positions Assez loin devant Cloud Qui est le seul à suivre Mario Galaxy Relativement distancé Rizex Qui a dû Qui a dû Commettre une erreur Parce qu'il est Il est complètement absent Des différents radars Oui on voit Vite fait son pseudo Au loin Un run très en faveur De l'Overgne Rhône-Alpes Si ce run a compté Non Le run n'avait pas compté Mais bon Valait mieux Être safe Allez c'est bon J'ai la chef Piranha Kid Smile Contre Mario Rizex Cloud Avantage déjà De deux points Grâce à un up-enduro Pour l'Overgne Rhône-Alpes Le grand favori De la compétition Est-ce que le Pays de la Loire Va pouvoir réitérer l'exploit De la semaine dernière Contre les Hauts-de-France Afin de rester en vie Dans cette compétition Donc le serveur Qui est toujours en PLS Mais on a un damier En faveur de Leverne Rhône-Alpes De ce qu'on peut voir pour l'instant Avec Kid Devant Rizex Piranha Si c'est dit Qui attaque Rizex Piranha qui est Pas trop loin de Rizex Là ils sont même L'un dans l'autre Si je filme par Piranha Piranha est passé Avec un meilleur Speed Drift On va voir si dans la montée Cloud et Rizex On va pouvoir redoubler Piranha Ça semble être le cas Mais c'est toujours Un damier en faveur De Leverne Rhône-Alpes Avec Kid Qui est très 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 loin devant Ça devrait fortement aider Leverne Rhône-Alpes A remporter ce run Et oui Ce sera un point Rhône-Alpes Point Rhône-Alpes Donc avec Kid En 51.8 Un dixième du W1 Enorme temps de Kid Qui permet de garder A distance respectable Cloud et Rizex Qui aurait eu besoin Que Mario termine Au moins avant dernier Mais ça n'a pas été le cas Donc on va voir si Pays de la Loire Qui semble quand même En mesure de pouvoir Exister sur cette map En tout cas on leur souhaite Avec ces Cloud et Rizex Qui sont aux deux premières positions Donc ça part plutôt bien Pour les Ligériens Ceci dit Kid a déjà repris Déjà repris les commandes Il remet l'église Au milieu du village Et Kid Qui a même repris Un peu plus d'avance Avec ce Speed Drift En plus Des autres semble-t-il On l'a vu aller Très très à gauche Mario Galaxy Qui semble une nouvelle fois En dernière position Du coup ça va être compliqué Pour Cloud et Rizex Il faut qu'au moins Un des deux aille chercher Kid Ça ne semble pas être le cas Pour l'instant Et oui Ce sera un damier En faveur de L'Auvergne Rhône-Alpes Et les points Qui défilent un peu Là Les points qui défilent Un peu Ça fait donc 2-0 Sur cette map Full Speed 4-0 Overhaul En faveur En faveur de L'Auvergne Rhône-Alpes Et si Mario Réussit à rentrer Dans son match Il peut aider Cloud et Rizex A au moins Ramener des points précieux Pour la suite du match Mais là Qui des Piranhas Qui sont en prenant Un très bon départ Piranhas Qui n'a pas forcément été A son mieux Lors des deux premiers runs Mais il semble Le mieux parti Cette fois-ci Avec donc Kid devant Kid qui a une nouvelle fois Pris Bon matelas d'avance Sur Rizex Et Piranhas Cloud qui est un peu Plus en retrait Et Smile Une nouvelle fois Qui a l'ascendant Sur Mario Donc ça part une nouvelle fois Très bien parti Pour Pour Overnor-Alpes Avec donc Kid Rizex Piranhas Cloud Kid décidément Intraitable Ce sera un nouveau Ça sera un nouveau Damier En faveur En faveur De l'Auvergne Au Rhône-Alpes Et un très gros Régu de Kid Régu Sub-52 C'est assez incroyable D'être régu comme ça Deux dixièmes Cloud qui n'est pas parti Nous aurons donc Un Headround Le serve qui est en position Latérale de sécurité Actuellement Alors que les admins Sont aux abonnés Absents Et n'ont pas Endround Courant droit La catastrophe La Ciqui Des Rizex Termine ce run J'espère que tout le monde A vu Au moins que ce n'était plus live J'espère que tout le monde Est prévenu Ça semble être le cas Mais Sauf Mario Qui va finir Et voilà Il en fallait un Qui finisse Ça aurait été Mario Voilà Félicitations à lui Grâce à lui Les points Les points ne seront pas bons Ouais du coup Ils admis nos abonnés Absents Du coup j'imagine Donc Ignorer le score Quand on fait Avant Le score Et bien de 3-0 En faveur de l'Overnalp Et non pas de 3-1 Nous sommes live Parce que cette fois-ci Tout le monde A pu prendre Le départ C'est donc Un avantage De 5 points L'overall Que Qu'ont Nos chers amis Ronalpins Avec un début de run Cette fois-ci A l'avantage Du Pays de la Loire Avec Rizex En première position Mais ceci dit Qui des Piranhas Ont déjà Repris Cloud Et ceci dit Mario Galaxy Est 5ème Pour l'instant Du coup Le run Est toujours En faveur de Le vin De Ronald Puis Rizex Qui passe Rizex Rizex qui rase Très fortement Le mur Mais c'est Kidd Qui va Qui va prendre l'ascendant Avec Piranha Qui est parti très large Ca peut être salvateur Pour le Pays de la Loire On va voir avec Cloud Du coup En première position Cloud Très belle fin de Cloud Cloud Qui va gagner le run Mais malheureusement Rizex C'est Mario Compris Très mauvaise fin Malheureusement Pour le Pays de la Loire Là c'est une Une opportunité Qui s'en va Smile Qui pour 5 centièmes Redouble Mario Et ça aura permis A A L'Auvergne Ronalp De remporter ce point Sur le fil Malheureusement Pour le Pays de la Loire Il n'y aura pas Beaucoup d'opportunités De prendre des points Alors si en plus Le peu d'opportunités Qu'ils ont Ils n'arrivent pas A les saisir Les points pourraient Défiler assez rapidement Et là malheureusement Là Pays de la Loire Qui a peut être Laissé passer sa chance Là car Kit Piranha Et Smile Sont en proie Un très bon départ Même Smile Qu'on n'a pas forcément Beaucoup vu En ce début de match Qui a souvent terminé Cinquième Devant Mario Cette fois-ci Il est confortablement En troisième position Ceci dit Là il est parti très large Donc là Des Rizax On va pouvoir le dépasser Mais Kit et Piranha Sont tellement loin devant Kit et Piranha Sont tellement loin devant Que je pense Qu'on aura confortablement Un point en faveur De ces derniers Ce sera le cas Avec quand même Alors quand un server lag En full speed C'est quand même Quelque chose Pour les yeux Du coup 5-0 Sur sa full speed En faveur De l'overdronalp 7-0 Overhaul Les points défilent Les points défilent Il faut se ressaisir Mais que faire Lorsque Kit Kit est à ce niveau là Que faire Lorsque Kit est à ce niveau là L'overdronalp Qui est vraiment Qui vraiment Jusqu'à présent Roule sur le tournoi C'est très impressionnant C'était certes Prévisible sur le papier Mais c'est encore Plus impressionnant Quand on le voit De ses propres yeux Qu'il est Piranha Là quand même Un petit matelas d'avance Déjà Il ne semble même pas Décider à laisser Une miette Au ligérien Qui dépire Là tellement loin Dehors Un cloud Erisex 3ème 4ème Smile Smile 5ème Et Mario En dernière position En image à laquelle Nous sommes habitués Kit Toujours rigu 51-9 C'est très très impressionnant Et Kit Kit qui fait Un excellent match On peut voir Au niveau des points On peut voir Au niveau des points Que Kit doit être 35 points D'ailleurs C'est très serré Entre Piranha Risex Cloud Qui sont globalement Au même niveau Et Smile Qui a un petit ascendant Sur Mario Galaxy Et couplé Au gros carry De Kit Et ben Ça fait le score Que vous voyez à l'écran De 6-0 Qui n'est du coup Pas le score Que vous voyez à l'écran Mais vous m'avez compris En tout cas du coup Le Pardon Le Verne en Alpes Qui a une opportunité De prendre déjà Une sérieuse option Sur Sur le match Si Veneta Gagné ce run Ce qui semble très bien parti Puisque C'est une configuration Dace Pour Kit Piranha Et Smile Cloud Qui est le seul Pour l'instant A pouvoir suivre Risex Qui est 2-10ème derrière Cloud Qui peut au moins Remonter en 2ème position Mais ce n'est pas suffisant C'est toujours un dami En faveur de le Verne en Alpes Et regardez Kit Kit qui a tellement d'avance Kit qui a tellement d'avance Et du coup Et bien Et bien ce sera Le 7-0 Ce sera le clean sweep En full speed Pour Pour le Verne en Alpes Ce qui n'était pas forcément prévu Côté Pays de la Loire Avec Avec Cloud et Risex Je pense que Pays de la Loire Quand même Espérait mieux Espérait mieux Sur cette map full speed Peut-être pas à gagner l'app Mais au moins Au moins Ne pas se faire 7-0 Mais Quand on a Kit Qui est Qui est Régu sur son propre WR Oui Dark WR C'est 51-7 Donc Kit Qui a fait un match Complètement insane Et du coup Maintenant on arrive A la Dirt Qui est peut-être Là Où le Verne en Alpes Est le plus fort Ce qui Ce qui n'est pas une bonne nouvelle Les Ligériens Qui sont condamnés A l'explorer Je suis en Cam 2 Ligériens qui sont condamnés A l'exploit Mais on va peut-être Pouvoir voir Des surprises Sur cette map Car Cette map Est très difficile En round D'Oriandert De Desca C'est vraiment Pour l'avoir roulé un peu C'est une map Qui est vraiment Très dure Donc on va voir Un naufrage Un naufrage Est encore Envisageable Pour Pour le Verne en Alpes Donc Les line-up Qui sont tout à fait Prévisibles La meilleure line-up Possible Côté au Verne en Alpes Est présente Qui est donc Jumper Non pardon Cochot Clem Et Mad Mad Vainqueur de la TDL Clem Cinquième De la GA Et Cochot Quatrième De la GA Donc Voilà Je pense Qu'on a quand même Affaire à une très grosse line-up Et côté Côté Pays de la Loire On a Pourquoi je suis en joueur En tout cas Et côté Côté Pays de la Loire On a mine de rien Une line-up Assez bonne Bien que Bien que Yoshi N'est pas train Cette semaine Et donc Sera un absent De marque Côté Pays de la Loire Et également La Puma Inscrit dans la line-up Mais qui est Tous abonnés Absents Depuis Le début De cette TRF Mais du coup Nous aurons une line-up Jokada Rocket Et Jumper Ce qui fait donc Qu'on aura On aura Trois Fox Sur le terrain Deux côtés Auvergne en Alpes Un côté Un côté Pays de la Loire Donc le WR Qui est en Si il n'a pas été amélioré depuis Il est en 57-2 Parc au chaud Donc une nouvelle fois L'Overgne en Alpes Qui part quand même Avec un avantage Un côté Qui part un avantage Sur cette map d'Heart Un avantage certain Au niveau de la line-up Et il me semble Que les trois joueurs Ont bien train Après Clem et Cocho Ont plusieurs fois Était acteurs Plusieurs fois Était acteurs De naufrages Assez improbables Par le passé On peut notamment On peut notamment Penser au Cizer Dirt On peut notamment Penser On peut notamment Penser à la finale De la GA En ce qui concerne Cocho Ou la finale De la TDL En ce qui concerne Clem Donc voilà On va voir Et ces joueurs là C'est possible De les mettre sous pression Et c'est la lourde tâche Qu'auront Jumper Jokada Et Roquette Alors que c'est Clem Qui est sur le toit Et je crois Que le respawn N'est pas autorisé En playoff Du coup ça veut dire Que nous sommes en 2v3 Côté Auvergne Roundal Même si pour l'instant On a sur les arrières De Clem Avec Cocho et Mad Qui sont aux deux Premières positions Oh et Erreur de Mad Erreur de Mad Qui permet à Jumper De cisser en deuxième position Cocho qui désormais Tout seul Côté Côté Auvergne Roundal Est-ce que ce serait Une opportunité Et non Mad Qui est toujours Troisième malheureusement Donc le point est Toujours Cocho qui Arrête Thierry trop à gauche Voici ce dont je vous parlais Voici ce dont je vous parlais Voici ce dont je vous parlais Il est possible De mettre la pression A ses joueurs Oh mais je crois Que Jumper a touché Mais Mad aussi Mad aussi Jumper qui va quand même Passer le saut Et un ace Un ace Pays de la Loire Voilà la pression Qui est du côté De Le Verne en Alpes La pression Qui est du côté De Le Verne en Alpes Avec donc ce premier point Inscrit Par le Pays de la Loire Sur ce match Qui sera un ace Avec Jumper Qui gagne ce run En ayant touché la fin En 58-3 Plus d'une seconde Du WR De Cocho Cocho Qui n'a pas pu finir le run Donc il permet de savoir Son mauvais il y a 30 secondes Pour finir Ce qui ne devrait pas être le cas Donc allez là Il faut continuer A mettre la pression On a vu On a vu que La fébrilité De De ces joueurs N'était plus approuvé Tout comme Tout comme leur talent Du coup il faut tout donner Pour le Pays de la Loire Pour rester Pour rester en vie Dans ce match Même si là Cocho et Mad Sont très très bien partie Sur ce run Surtout Cocho Jumper qui arrive A suivre Mad Mais l'avantage C'est quand même certain Côté Auvergne-Rhône-Alpes La Mad et Cocho Qui devront complètement Choquer la fin S'ils veulent que leur run Leur échappe Ils ont quand même Un sacré matelas d'avance Maintenant sur Jumper Et même Clem Qui aura réussi A dépasser Roquette et Jokada Et Jumper Qui va me toucher Du coup ce sera Un ace Pour L'Auvergne-Rhône-Alpes L'Auvergne-Rhône-Alpes Qui répond du tac au tac Qui remet l'église Au milieu du village Dès le deuxième run Avec Régu 57-7 Côté Mad et Cocho Ce qui compte une La difficulté de la map Et je pense Une bonne Régu Mais du coup Ça fait un partout Sur la map d'ailleurs T'es 10-1 A l'overall Donc quand même Pour Pays de la Loire Ça paraît Très 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 Mal embarqué Bon départ De De Jumper Et de Jokada On peut pas en dire Autant de roquettes Par contre Qu'on ne voit pas l'écran Clem Clem qui touche Et Cocho Qui a eu un assez Mauvais start Seul Mad A arriver à suivre Jumper Et Jokada Pour l'instant Clem Qui sont Malgré son erreur Et toujours devant Roquette Roquette Qui apparaît Très très loin A l'écran Cocho qui touche Cocho qui touche Même si Mad a repris Première position Pour l'instant Le point est en faveur De l'Auvergne-Rhône-Alpes Tant que Mad n'est pas premier Mais Mad a repris Première position On va se mettre Sur Jumper Car ce sera sûrement décisif Jumper qui touche Malheureusement C'est sûrement une opportunité Manquée Pour le Pays de la Loire D'inscrire un point Oh Jumper qui va même Retoucher Mad aussi Ceci dit Mais Ça ne devrait rien changer Et effectivement Le Damier Sera en faveur De l'Auvergne-Rhône-Alpes Qui donc Conserve Son net avantage De 11.1 A l'Overall 2.1 Sur un Half-Dirt Bah je pense que Jumper et Rocket Ont quelques points A aller chercher Ils peuvent Le remettre la pression On a vu que même Ce run aurait pu Aller en faveur Du Pays de la Loire Malheureusement Jumper Qui n'est pas bien parti Le meilleur élément Côté Pays de la Loire Et l'erreur de Jumper Oui ça commence à s'en Très mauvaise En time de run Pour le Pays de la Loire Même si Mad a touché Je crois qu'il va réussir A rester devant Jokada Et Cocho et Clem Sont aux deux premières positions Donc Ça paraît quand même Assez bien parti Pour le Vendrell Même si Jumper Et Rocket Peuvent encore Pour encore créer la surprise Cocho là Qui a pris un très mauvais off-road Et Jumper qui va passer devant Jumper qui va passer devant Est-ce que le run est gagnable encore Pour Pays de la Loire Je ne sais pas Il faudrait que Rocket Passe 3ème On va se mettre sur Rocket Il faudrait que Rocket Passe 3ème Rocket qui aura tout donné Pour risquer la montée Mais ça n'aura pas payé Ceci dit Il était obligé De prendre De prendre ce risque Puisqu'il était 4ème Il fallait Il fallait que Rocket Termine 3ème S'il voulait Donner le point à son équipe Apparemment Les lags serveurs Qui concernent aussi Les joueurs Et oui 2-0 7-0 Les premiers sub-matchs Effectivement Ce qui est Déductible Du fait qu'il y ait 3-1 Et 12-1 L'overall Et du coup L'Auvergne-Rhône-Alpes Qui est en train De composter Qui est en train De composter Son billet Pour les demi-finales Je pense que Je pense que La seule opportunité Pour Pays de la Loire Serait que Serait que le train En question Soit Soit Un Ouigo Et que Donc les joueurs Ronalpin Se fassent recaler Recaler sur le quai Mais ça paraît Quand même assez improbable Même si Ceci dit Seren Est en faveur Du Pays de la Loire Actuellement Malgré la première place De Cocho Avec Rocket Qui sera sur le toit Et on se dirige Vers une nouvelle opportunité Manquée Pour le Pays de la Loire Pourtant Il y en a eu Alors certes Le match ne serait pas En leur faveur S'ils avaient saisi Les opportunités Mais Le score serait déjà Bien moins lourd Et du coup Ce sera un damier Damier Ronalpin 13 à 1 L'overall 4 à 1 4 à 1 4 à 1 Sur la dirt L'addition est lourde L'addition est très très lourde Je pense que Je pense que même Le match est presque perdu D'après mes calculs Il est encore possible D'inscrire 13 points Pour le Pays de la Loire Il est encore possible De gagner Pour le Pays de la Loire Ils peuvent se permettre S'ils gagnent tous les runs A partir de maintenant Ils remporteraient ce match S'ils en perdent un Jusqu'à la fin du match Et bien Nous pourrions avoir encore Un match nul Et dans ces cas là Nous devrions avoir Un tie break Mais comme vous pouvez le voir Ca n'en prend pas le chemin Avec Clem et Koshow De première position C'est dit Clem Qui va descendre un peu Dans la hiérarchie Koshow donc Qui est entouré De joueurs De joueurs ligériens Jokada et Jumper Qui peuvent encore Amener le run à leur équipe Là s'ils parviennent A déloger Koshow De sa première place Ceci dit Mad qui vient Épauler Koshow C'est Mad maintenant Qui est premier Mad et Jumper Et Jokada Qui vont tout donner Le run à la montée Malheureusement Jokada Va toucher Et donc L'Auvergne Ronalp Qui Qui est assuré D'aller au moins Au tie break L'Auvergne Ronalp Est assuré D'aller au moins Au tie break Allez bon start De Jumper De Jumper Le Pays de la Loire Qui peut Qui peut encore Créer l'exploit Mais malheureusement Jokada Vient de Vient de crash En emportant avec lui Les derniers espoirs Ligériens Dans ce tournoi Et bien sûr C'est un arbre classique C'est un arbre classique Élimination Ce qui signifie Que le perdant De ce match Qui semble donc Être le Pays de la Loire En l'occurrence Et bien sera Éliminé du tournoi Le vainqueur Accédera au demi-finale Et affontera Le vainqueur De Nouvelle Aquitaine Hauts-de-France Je crois Que ce match Est en cours Et peut-être Est-il plus intéressant Que celui-ci Je ne sais pas En tout cas Koshou Qui a touché la fin Mais l'Ace Sera Malgré tout Malgré tout En faveur De l'Auvergne-Rhône-Alpes Et donc L'Auvergne-Rhône-Alpes Est en demi-finale Alors Bien sûr Restez là Car Car le match N'est pas fini Nous allons quand même Continuer de le jouer Nous allons jouer La Naptek Le Pays de la Loire Qui a quand même L'occasion D'embellir le score Apparemment Les Hauts-de-France Auraient l'avantage D'après notre envoyé Spécial Les Hauts-de-France Auraient l'avantage Contre la Nouvelle-Aquitaine Ce qui est A mon sens Prévisible A mon sens Ce serait une surprise De voir De voir la Nouvelle-Aquitaine L'emporter Ceci dit Attention A Nouvelle-Aquitaine Sur le Tech Surtout que Que les Hauts-de-France Ont quand même Montré Des carences Certaines En En Tech C'est arrivé Et Quel C'est quoi Ce Wally Le lead de MAD Dans tout cas Je crois Que même Le 7-1 Va se poursuivre Sur Oh Cocho qui va toucher Et Jumper va prendre la première place Peut-être un petit espoir De remporter le run Avec un nouveau lead de MAD Mais malheureusement Jokadam a touché C'est un petit espoir Et du coup Le point Le point Serein Pour le Pays de la Loire Incroyable Mesdames et Messieurs Les Pays de la Loire Qui va inscrire un deuxième point Sur cette map d'Earth Avec un Damier En faveur En faveur Du Pays de la Loire Et Marliose Mon cœur Restera à jamais Lavalois Je ne cèderai pas Aux Sirenes Lyonnais Malgré Malgré la lourdeur Du score Ce soir Et Cocho qui a touché au start Cocho qui a touché au start 6-2 La map d'Earth Qui n'est toujours pas assurée Pour les Rhônes Alpins On va voir si Si un comeback est possible Pour le Pays de la Loire Même si pour l'instant Mad et Clem ont quand même l'avantage Pour l'Auvergne-Rhône-Alpes Au jumper qui va toucher Et je crois que ça va sceller Le sort de cette map d'Earth Avec Mad et Clem Aux deux premières positions Oui Aura est assurée de win le match Pays de la Loire Ne peut mathématiquement Plus revenir Oula Ceci dit Nous avons eu quelques erreurs Côté Auvergne-Rhône-Alpes Si Ah malheureusement Il aurait fallu que Roquette Termine 5ème Pour amener le point Au Pays de la Loire Malheureusement Ce ne sera pas le cas Et du coup Et du coup Ce sera 7-2 Donc pour Pour One Reps Et Math Dirt Qui a donc déjà Son billet pour les demi-finales En s'imposant 2-0 7-0 7-2 Mais La Naptek devrait être jouée Normalement Je ne sais pas Est-ce que la Naptek sera jouée Car bien sûr Je pense qu'il n'y a Aucune obligation Oui 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 Evidemment C'était à partir De Je crois Que Overnor-Rhône-Alpes Avait besoin De 4 ou 5 points Sur la Naptek Pour être assuré De gagner Un truc comme ça Je ne suis pas sûr Que Naptek sera jouée Ouais c'était ça 5 pour égalité 6 pour win Je n'avais plus trop en tête Mais Du coup Est-ce que la Naptek est jouée J'en sais rien Je n'en ai pas l'impression Mais on va voir Quand même On va rester Attentif Effectivement La qualité du serveur A laissé à désirer On va quand même Se tenir prêt A Arrête quelqu'un Nous allons pas jouer La Naptek Semble-t-il Donc Nous allons nous Empresser De raid Quelqu'un J'ai peut-être Jeter un coup d'oeil A l'arbre du tournoi Si Bien sûr Ça vous intéresse Donc l'Ile-de-France A gagné A eu une défouine Contre la Normandie Et donc Est en demi-finale Tandis que Tandis que Tandis que du coup Paca Bretagne Je crois que c'est en cours Tout comme Hauts-de-France Nouvelle-Aquitaine Donc je pense qu'on va Sûrement raid Quelqu'un Qui cast Un de ces matchs là Oui nous avons Je vais raid Nécrua Nous allons raid Nécrua Qui Qui se dirige Vers un Qui se dirige Vers la fin du match Entre Hauts-de-France Et Hauts-de-France Et Nouvelle-Aquitaine Donc Voilà Si vous voulez La suite de la TRF C'est par ici Que ça se passe Nous avons déjà L'Ile-de-France Et le Verne-Rhône-Alpes En demi-finale Rendez-vous la semaine prochaine Pour les demi-finales De cette TRF Merci d'avoir regardé Ciao bye bye